... Alors merci beaucoup à Nescafé. Alors merci beaucoup à Nescafé. 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 Merci 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 à Nescafé. Nescafé. Merci à 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 Nescafé. Et alors que tu dis mobile money, il y a des boutons, boutons, boutons. D'autant plus que nous avons des QR codes, ce n'est même plus la peine d'avoir des combinaisons, d'avoir des textes QR codes faillis, des transferts, etc. Donc, côté Bogo, il n'y avait pas de marge pour proposer une valeur supérieure. Nous avons dit la convenience. C'est la facilité de faire le cadre de déposer Khalis. Il n'y a pas de marge, 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 etc. C'est très facile. La sécurité, c'est un facteur important. Or, la sécurité, on n'a pas de marge, il n'y a plus de sécurité que quelqu'un. J'ai regardé les chiffres. Le nombre de fraudes rapportées à la BCAO, c'est marginal au regard du nombre de transactions. Dans le dernier semestre 2020, 1,7 milliard de transactions en 6 mois. Pour une valeur de 20 000 milliards au niveau de l'UOMOA, le nombre de fraudes sur les montants des dizaines de millions de francs, ce n'est rien du tout. Donc, la sécurité aussi, c'est verrouillé. D'où la question, Khedineu, pour lutter sur une proposition de valeur supérieure sur d'autres aspects, ça veut dire que probablement, il n'y avait pas une opportunité. Alors, reste le prix, le levier du prix. Et jusqu'où ça va aller ? En tout cas, ça va être au bénéfice des clients, tant que nous avons deux, voire plus de concurrents. Mais attention, ça peut être un faux jeu. Parce que, tant que nous avons une concurrence, nous sommes contents. Nous avons une sorte de monopole, de pouvoir de marché. Parce que monopole, nous avons tous les opérateurs. Les opérateurs, nous avons bris au niveau de la sous-région, même au Sénégal. Ça m'étonnerait que nous avons... Bon, n'oublions pas qu'il y a quand même free monnaie, il y avait monnaie express, il y avait Wari, avec tous les problèmes qu'il y a maintenant. Donc, nous avons un monopole. Par contre, le pouvoir de marché, nous avons, c'est-à-dire quelqu'un qui a un tel leadership qu'il peut imposer cette année. Voilà, je pense que c'est là pour nous, Suleymane. Première question, c'est d'abord sur le changement de modèle économique. Je pense que je sais qu'on a l'orange à porter. Est-ce que nous avons l'orange à retarder ? Parce que même s'il dit qu'on envoie 0,8% contre 1% à UEV, c'est gratuit, c'est légal, nous avons ce qu'on appelle des habitudes de consommation. Nous avons un chiffre qui a été, nous avons l'orange à faire baisser. Je pense que je pense que c'est parce que si on va dans la réalité, les gens qui connaissent, ils ont l'orange à transfert d'argent. Si on va dans le point, ils vont vous dire qu'actuellement, UEV est le plus grand, les comptes, si on a l'orange à l'orange à l'orange, alors que l'UEV va l'orange à l'orange à l'orange, ils vont l'orange à l'orange à l'orange à l'orange à l'orange à l'orange à l'orange. Parce que l'orange est l'orange à l'orange. C'est un groupe, voilà, c'est une multinationale, un groupe international, sur une base trimestrielle de New Guinea des rapports de gestion, sans compter le rapport annuel avec les chiffres, les comptes, etc. Donc, le rapport du troisième trimestre est disponible sur le site de la BRVM. C'est facile d'aller retrouver ces chiffres-là avec toute l'analyse qui va avec. Donc, les 111 milliards, c'est des chiffres qui sont affichés publiquement. Et la stagnation, voire la petite baisse presque imperceptible de 0,4% de ces chiffres-là, sur une base trimestrielle, ça aussi, c'est un fait avéré. Maintenant, l'autre aspect, question de vie, moment et modèle économique. En vérité, ce n'est pas Orange qui a amené un nouveau modèle économique. C'est la FinTech qui a amené un nouveau modèle économique. Et, dans le jargon, on appelle ça de la disruption. Disruption, contrairement, parce qu'il y a une connotation technologique de la disruption. Les gens pensent que disruption, au moment où ils ont fait que dans le secteur, ils n'ont pas utilisé la technologie, ils ont 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 utilisé la technologie. Non, c'est d'abord le modèle économique. Et le modèle économique, c'est comment tu crées de la valeur, tu la communiques, tu la délivres, etc. C'est ça le modèle économique. Alors, modèle économique Orange, pour l'année, c'est la fin de la disruption. Parce que Orange, c'est le leader, c'est le leader. En général, c'est le leader, c'est la fin de la disruption. Parce que, bon, c'est le leader, en général, tu as tendance à dormir sur tes lauriers. Et, d'ailleurs, dans les multinationales, maintenant, ce que les gens font, en termes stratégiques, tu as dit un groupe, un groupe, un groupe, un groupe, un société, tu les mets dans les conditions du concurrent. Parce que, si on a des défauts, nous, nous avons cette vigilance qui fait que nous, 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 nous sommes nexicanes. OK ? Nous, 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 nous sommes dépassés. Nous, 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 nous sommes dépassés parce que nous sommes nexicanes. Mais, il faut qu'il y ait un rétroviseur, il y a une vitesse, il y a une vitesse, il y a un contrat, etc. Persever, il y a un grand. Exactement. Donc, Wave est venu, mais out of the blue, comme on dit. Et, ils ont bien analysé ce que Orange faisait, et d'autres, parce qu'il n'y a pas qu'Orange, et d'autres. Et, ils ont regardé le modèle, et ils ont dit, si on attaque sur ce modèle-là. Maintenant, dans cette opération, il y a des gagnants et des perdants. Les gagnants, les principaux gagnants, ce sont les clients. Ce sont les clients. On est en train de vous en tiendrer, et nous nous rireons de la nouveauté. C'était une nouveauté. En général, au Sénégal, quand il y a une nouveauté, nous ne pouvons pas être. Il y a une procédure plus simple. Exactement. Il y a uneirlité de qui nous a permis. Il y a un puzzle 2, puzzle 3, puzzle 4, puzzle 5. C'est une simple. Les Orange, nous avons un poste. Il y a une description de la contre-attaque. Alors, là où j'ai trouvé la contre-attaque un peu faible, c'était au niveau de la communication parce que les gens n'ont pas eu doutes les gens n'ont pas eu doutes les gens n'ont pas eu doutes Orange aurait dû s'engouffrer dans cette brèche là pour démolir un peu l'image quand je dis ça je souffre à l'oreille ce n'est pas légal mais en toute légalité nous avons une opération pour anticiper déjà limiter les disruptions à ce niveau là ils ne l'ont pas fait mais Wave a eu des parts de marché assez conséquentes et aujourd'hui je pense que ça me ramène à l'analyse initiale la seule marge qui leur restait c'était le prix et le prix évidemment ni vous continuez vous avez annulé les frais de retrait comme nous parce que ce n'est pas une nouveauté du modèle économique c'est éliminer les frais de retrait nous avons des frais d'envoi à 1% maintenant vous entamez une guerre des prix vous allez en dessin de 1% vous êtes à 0,8% mais vous n'avez pas la gratuité du paiement des factures mais je suis convaincu que Orange va devoir réagir parce que encore une fois voilà c'est mortal combat c'est à la vie à la mort mais mortal combat est-ce qu'aujourd'hui il y a aussi de concurrence parce que le dumping est-ce qu'il n'y a pas tant mieux pour le consommateur tant mieux pour le consommateur c'est sûr il y a des gagnants et des perds les gagnants c'est les clients les perdants c'est justement les prestataires et en partie les entreprises et n'oublions pas un acteur extrêmement important c'est l'Etat parce que moins de frais c'est moins de chiffre d'affaires moins de chiffre d'affaires directement ou indirectement c'est moins de perçu pour l'Etat en termes d'imposition en termes de taxation on peut même vous demander où est le régulateur dans tout ça mais justement alors Malik disait tout à l'heure que ni oui dumping etc alors tout ce qui se fait là se fait sous réserve quand même de deux limiteurs Ben Nibi c'est la loi et la réglementation la loi et la réglementation bancaire l'Etat du Sénégal Tibopom le commerce est réglementé dans ce pays par exemple une règle de droit très simple on ne peut pas vendre à perte c'est interdit dans ce pays parce que c'est de la concurrence déloyale c'est la loi qui le dit Ben Nibi c'est la régulation alors la régulation en la matière est assurée par la BCAO c'est le principal régulateur évidemment il y a aussi des mécanismes de régulation interne au niveau de l'Etat ARTP sur la partie téléphonie etc mais côté finance avec services financiers mobiles c'est la banque centrale qui régule alors c'est ça c'est la deuxième question parce que c'est possible mais Wave aussi n'oubliez pas qu'il y a quelques semaines seulement Wave a levé une centaine de milliards de francs CFA grâce notamment à Partec qui est un fonds d'investissement spécialisé dans les fintechs dans le numérique etc donc l'affaire c'est quand même une guerre très complexe ce ne sont pas des manchots c'est des gens qui réfléchissent qui ont amené à une récouche après maintenant il y a les règles économiques qui vont s'appliquer la première règle c'est que guerre des prix à la coulis à la limite nous nous continuons Wave d'autres l'Union proposait 0,7% après Orange 0,5% etc je pense qu'ils vont se battre je pense il y a des limites infranchissantes oui oui c'est vraiment niveau je pense qu'ils vont travailler sur deux ou trois choses mais je me focalise sur BNB en particulier parce que l'on est un modèle économique qui paye pour la valeur que je crée qui paye alors de moins en moins le client va payer parce qu'on nous propose des baisses continues etc je ne sais où est-ce que ça va s'arrêter si ce ne sont les clients prestataires nous devons prestataires pour les rémunérations ce n'est pas l'idée c'est que la banque centrale nous avons des fintech avec des opérateurs tels qu'Orange Free Expresso avec Nyenen nous avons des activités de type bancaire pas bancaire mais qui s'approchent un peu la rémunération des comptes mais aussi la collecte de dépôts et puis accorder des crédits comme ça ce taux d'intérêt c'est un taux d'intérêt c'est un taux d'intérêt c'est un taux d'intérêt parce que c'est beaucoup d'argent quand je vous dis en un semestre 20 000 milliards de francs CFA au niveau de l'espace UOMO vous vous rendez compte de ce que c'est c'est quand même énormément d'argent les derniers chiffres de la masse monétaire au Sénégal c'est 6 000 milliards vous imaginez ce volume d'argent en acte et portefeuille vous pouvez rémunérer vous pouvez accorder les prêts etc c'est une solution le comment et ça c'est le dernier point de mon analyse par rapport à qui va payer le prix fort ça peut être aussi le personnel dans les entreprises parce que vous avez baissé ce prix vous avez un rené ce marge vous avez un rené ce marge qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut que vous maîtrisez ces dépenses ces charges alors il y a beaucoup de charges il y a des charges fiscales il y a des charges sociales etc mais charges fiscales et charges sociales on a multi maîtrise c'est l'état il y a des failles par force par contre il y a des maîtrises ce courant il y a des failles ces locations il y a des failles les bâtiments il y a des loués etc c'est aussi les salaires que tu payes c'est ton personnel soit externalisation de beaucoup de choses soit il y a des personnes donc ce sont des leviers voilà pourquoi je dis c'est vraiment une guerre qu'il faut suivre et je suis convaincu qu'actuellement dans les écoles de commerce dans les écoles de management les gens les professeurs sont en train de s'en donner à cœur joie parce que c'est un cadre d'école extraordinaire Marcel juste pour terminer du point que tu vas aborder dans ce sens prestaterie nous allons voir il souffre de ce de cette nouvelle de cette guerre là entre les deux principaux opérateurs de ce marché tout ça c'est de la faute à WEV parce que 1% voilà bon on va pas aller 1% voilà donc 1% le nous impose le nous impose donc déjà à ce moment il faut le nous casser la concurrence est-ce que tu es de cet avis là et une société comme WEV quand elle procède de la sorte du bourgué qu'est-ce qu'il y a 1% quel est le manque à gagner parce qu'il y a d'autres alternatives à part le mobile money pour pouvoir couvrir certaines dépenses mais WEV n'est-ce qu'il y a arrangé pour combler ce genre de la réponse courte c'est la stratégie de volume c'est le secteur bon il y a des prix des prix des prix ça marche or deux choses l'une c'est le modèle économique le modèle économique c'est le modèle économique par exemple je peux le faire je peux le faire mais si je peux le faire 5 il y a 4 heures plus tard mais je peux le faire 800 millions si je peux le faire je peux le faire mon chiffre d'affaires annuel couvrir mes charges et mes marges bénéficiaires etc il faut que je peux le faire 2 000 $ par jour pour avoir la même marge ok alors donc baisser le prix ça veut dire cette base clientèle il faut élargir donc Wave n'a d'autres n'a d'autres solutions que d'élargir sa base client c'est une stratégie c'était un prix de pénétration du marché mais encore faudrait-il pouvoir garder cette base clientèle et c'est ça la réponse de Orange je ne vais pas te laisser élargir ta base clientèle et faire du volume ce volume il n'a pas arrêté il n'a pas ronné ou n'y a pas de sorte que ce modèle doit être un modèle viable parce que si tu ne vends pas suffisamment c'est 1% parce que c'est la valeur créée 1% c'est 2 parce que si 1% nous rémunérons les prestataires 1% nous dégagons les marges bénéficiaires 1% multiplié par X clients pour couvrir ces charges notamment les charges fixes donc vraiment c'est ça l'intérêt de la guerre qui se passe c'est ça l'intérêt du modèle économique évidemment évidemment les prestataires heureusement qui sont qui sont organisés au sein du Renata parce que le Comoi donne un pouvoir d'influence il faut une un pouvoir d'influence alors parce que rien n'oblige les prestataires parce que on est dans un secteur quand même de libre commerce c'est-à-dire les prestataires peuvent décider que nous nous devons parce que c'est pour ça qu'ils sont organisés nous nous boycottons l'un des opérateurs il a un pouvoir de négociation vis-à-vis de l'état qui régule le secteur vis-à-vis de la BCAO parce qu'ils sont si organisés qu'ils sont reçus aussi par la BCAO mais aussi les opérateurs oui les opérateurs alors les opérateurs ça veut dire quoi ça veut dire ils peuvent aller chez l'opérateur et négocier que nous nous ne sommes pas après l'opérateur n'a qu'à se débrouiller pour trouver de l'argent ailleurs mais franchement c'est un écosystème assez complexe et l'hôtelal déstabilise mais actuellement vraiment je suis curieux de savoir d'ici 6 mois 1 an ce qui va se passer merci beaucoup merci 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 merci